Parfait. Alors, je vais le mettre en petit comme ça. Alors, bonjour à tous. Encore une fois, je m'appelle Jeannie Boyer, je suis l'agente de liaison ici à Saint-Anne-des-Lacs cet été. Donc, c'est ça, je vais vous présenter la formation des sentinelles ce matin. Alors, tout au long de la présentation, vous allez voir, il y a certaines portions, je ne sais pas si vous voyez bien avec mon curseur, mais certaines portions en vert comme ça. Ça, c'est des liens utiles. Donc, soit des fiches d'identification du gouvernement ou des trousses de recommandation du RSVL. Donc, je vais vraiment vous remettre la présentation à la fin puis l'ensemble des liens qui vont vous être utiles. Donc, vous allez pouvoir les consulter tout au long de l'été ou pendant que vous faites vos patrouilles. Alors, premièrement, c'est quoi le Myriaphil IP? Petite parenthèse, Myriaphil et puis ça peut s'écrire avec ou sans S. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis comme mentionné, c'est une plante aquatique, exotique, envahissante puis c'est une vivace. Donc, ça va vraiment revenir à chaque année. Ça provient d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est envahissant parce que ça ne vient pas d'ici. Ce n'est pas une plante indigène. Elle peut pousser jusqu'à 10 mètres de profondeur. C'est quand même profond pour une plante aquatique. Puis ces tifs peuvent aller jusqu'à 6 mètres de long. Donc, ils vont vraiment prendre beaucoup de place dans un plan d'eau si c'est implanté. Il peut y avoir jusqu'à 300 tiges par mètre carré. Donc, ça fait vraiment un herbier très dense. Encore une fois, il prend beaucoup d'espace. Puis, on va remarquer que les tiges, dans le fond de l'eau, ils vont être moins denses. Mais plus on se rapproche de la surface, plus la canopée va devenir dense. Donc, ça va vraiment venir faire un tapis sur toute la surface de l'eau. Puis, l'avantage qu'il y a le Myriaphil IP qui fait en sorte que ça a autant une croissance rapide et efficace, donc qui peut autant rapidement envahir un plan d'eau, c'est que ça prend seulement un fragment du Myriaphil Myriaphil IP pour faire un plan au complet. Donc, ça prend juste un petit bout de feuille que vous allez voir tantôt pour faire une cige toute nouvelle. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'elle va vraiment se reproduire facilement. Aussi, elle a un grand système racinaire. Donc, comparé aux autres plantes aquatiques, ses racines vont vraiment grandir rapidement puis couvrir beaucoup de territoires dans le sol, beaucoup de superficie. Donc, ça fait en sorte qu'il va vraiment tout puiser les nutriments puis plus en laisser pour les autres. Donc, ça va prendre la place des plantes indigènes qui ont plus assez de nutriments ou d'espace pour pousser. Donc, ça va venir baisser la biodiversité d'un plan d'eau. Aussi, ça a une croissance très rapide comparé aux autres. Puis aussi, c'est très persistant à l'hiver. Donc, c'est ça. Des fois, ça va durer tout l'hiver, surtout si on a un hiver doux. Puis finalement, ça va tolérer beaucoup de conditions et de substrats. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'un substrat vaseux. Ça peut pousser même sur un substrat rocheux ou plus sable nu. Puis même dans des endroits où il y a beaucoup de courant, ça va quand même pousser. Même si c'est quand même acide ou basique, ça va quand même pousser. Donc, c'est ça. Ça va vraiment tolérer beaucoup de conditions. Donc, maintenant, la partie qui nous intéresse probablement tous. Encore une fois, je vais vous partager la présentation par la suite. Donc, ce n'est pas grave si on ne comprend pas tout tout de suite. Mais comment on reconnaît le myriophylle IP? Donc, tantôt que c'est ça, je vous parlais ici. Je ne sais pas si vous voyez avec mon curseur. Mais la feuille de myriophylle IP, ça prend vraiment juste un fragment comme ça pour reproduire un nouveau plan complet. Donc, ça ne prend pas grand-chose. Donc, c'est ça. Quand on voit un plan, les feuilles qui sont submergées, donc les feuilles sous l'eau parce qu'il peut y avoir des feuilles émergentes que je vais vous présenter tantôt. Mais toutes les feuilles submergées en-dessous de l'eau vont être regroupées en verticés. En verticés, ce que c'est, c'est un plateau de feuilles. Donc, ici, on peut en avoir plusieurs. C'est vraiment un plateau de feuilles. Donc, ça ici, cet ensemble de quatre feuilles, ça s'appelle un verticé. Puis les feuilles peuvent être composées de 12 à 24 paires de folioles. Les folioles, c'est vraiment les petits fils. Ça ressemble un peu à des épinettes. Donc, ça peut en avoir 12 à 24 paires. Puis les extrémités, moi, c'est ça qui m'aide à le reconnaître. On dirait que c'est coupé un peu en ligne droite. Comme on voit ici, le bout de la feuille, ça se termine en ligne droite. Donc, vraiment perpendiculaire à la tige centrale. Comparativement au myriophylle indigène, eux, c'est vraiment plus arrondi, voire pointu. Puis, c'est ça. Par verticé, donc encore une fois, c'est un plateau de feuilles. Donc, par plateau de feuilles, on a de trois à six feuilles, mais le plus souvent quatre réparties face à face, comme on peut voir sur la photo ici. Maintenant, quand on regarde au niveau de la tige, qui peut souvent avoir une apparente un peu rouge, rougeâtre, les espaces entre les verticés vont être plus grands ou égales à un centimètre. Donc, quand on regarde les myriophylles indigènes ou aquatiques, les verticés vont être vraiment plus rapprochés sur la tige. Mais sur le myriophylle à épée, ils vont être vraiment plus espacés. Cependant, quand on se rapproche de la surface, donc on se rappelle que près de la surface, ça fait vraiment une canopée plus dense. Là, ça se peut que ça soit plus rapproché. Donc, dépendamment où est-ce qu'on prend notre échantillon, les espaces peuvent varier, mais souvent, c'est plus grand ou égal à un centimètre. Donc, tantôt, je disais qu'il y a des structures émergentes qui ne sont pas des feuilles, c'est des fleurs et des graines comme on peut voir sur la photo ici. Mais ça, il faut faire attention parce que le myriophylle à épée n'est pas toujours en floraison. Donc, on ne peut pas toujours se fier à ça pour l'identification, mais ça peut aider si jamais on le croise sur le terrain. Encore une fois, les tiges sont abondamment ramifiées près de la surface. Aussi, parfois, le myriophylle à épée ne va pas toujours former une grande tige continue. Il peut se séparer comme un peu en arbre comme ça. Comme on peut voir ici, on a une longue tige comme ça, mais qui va se séparer ici avec la feuille comme ça. Ça va se séparer en deux. Il y a un autre exemple plus tard qu'on voit vraiment bien, les ramifications. Puis finalement, ça, c'est pas mal le truc qui permet de l'identifier à tout coup. C'est que quand il y a plus de 15 paires de folioles par feuille, c'est fort probablement du myriophylle à épée. Si on a moins, c'est probablement indigène. Donc, si on prend notre foliole, notre foliole vertissée, donc notre plateau de feuilles, puis on compte une des feuilles. Si on a plus que 15, c'est probablement du myriophylle à épée. Donc, ici, je vous ai mis un tableau assez complet d'un rappel de tout ce que je vais expliquer. Donc, comment on peut le confondre avec les autres espèces qui pourraient lui ressembler. Donc, il y a les myriophylles indigènes. Ça, c'est vraiment les espèces auxquelles on le mélange le plus. Donc, il y a six espèces indigènes au Québec. Puis c'est ça, ils ont toutes des petites nuances qui les différencient. Mais mon truc principal, ça serait de compter les folioles. Donc, s'il y en a plus que 15. Puis, j'ai une question de Jeannie. OK. Ma question, c'est, on n'est pas supposé de prendre un échantillon, c'est ça? Comment est-ce qu'on fait pour compter toutes les folioles? Oui, c'est un super bon point. Ça, je vais l'aborder plus tard. Mais je vais quand même répondre à la question tout de suite. Ce qu'on n'est pas censé faire, c'est de l'arrachage. Puis c'est vrai qu'on essaie de limiter les échantillons. Parce qu'encore une fois, si on prend mal notre échantillon, il peut y avoir de la fragmentation. Puis comme je dis tantôt, ça prend juste un petit bout pour refaire un plan complet. Cependant, si c'est pour faire de l'identification ou si c'est pour envoyer un échantillon au ministère, là, ça peut être permis. Puis si l'herbier est profond dans l'air, on peut prendre un râteau pour vraiment aller à la base puis l'arracher doucement. Comme si on essaie de limiter les risques de fragmentation. C'est sûr qu'on peut essayer d'utiliser l'aquascope. Puis si on a des bons yeux aussi, si on fait la plante se rend jusqu'à la surface, on peut juste le prendre dans nos mains puis compter. Mais si c'est plus profond, on peut juste faire un échantillon si c'est à des fins d'identification. Mais bonne question. Oui? Est-ce qu'on peut amener des ciseaux et couper un petit morceau pour le voir à l'extérieur de l'eau? Oui, certainement. C'est sûr. Un couteau ou sinon un Swiss Army knife, oui, ça peut être fait. OK. Merci. Ça fait plaisir. Bonne question. Donc, c'est ça. Les mirefelles indigènes, il y a six espèces qui viennent d'ici. J'ai écrit des photos sur la diapositive suivante. Mais c'est ça. On compte si on a plus que 15 ou sinon si c'est moins d'un centimètre. Donc, les mirefelles indigènes vont vraiment avoir leur plateau de feuilles. Donc, les verticées collées. Donc, ça, ça peut être un indicateur aussi. Pour le mirefile aquatique, ça, ça ressemble. Bien, ça aussi, c'est exotique. C'est pour ça que je l'ai mis en vert. Mais ça, ça va vraiment plus ressembler à une épinette. Encore une fois, j'ai mis une photo. Personnellement, je ne les confonds pas vraiment. Juste parce que le mirefelle IP, ces folias sont vraiment mous. Puis, ils vont vraiment suivre le courant. Mais la mirefelle aquatique est vraiment plus solide. Ça ressemble quasiment à une plante en plastique. Puis, les utriculaires et les cornifles, ça, ça ne ressemble pas vraiment non plus, je trouve. Mais certaines personnes les confondent. Les utriculaires, c'est vraiment filiforme. Ça ne ressemble pas vraiment à la mirefelle IP. Encore une fois, j'ai mis des photos à la prochaine. Puis, les cornifles non plus. Puis ça, ce n'est pas enraciné non plus au substrat. Donc, on ne va pas retrouver le système racinaire de la mirefelle IP. Il y a aussi des structures de reproduction qu'on peut utiliser pour les différencier. Sauf qu'encore une fois, les structures de reproduction ne sont pas présentes tout au cours de l'été. Puis, j'ai aussi mis d'autres caractéristiques que vous allez pouvoir aller lire et retrouver quand je vais vous donner le PowerPoint. Puis ça, en fait, c'est la fiche du gouvernement. Donc, je vous ai mis un lien pour l'imprimer que vous allez pouvoir l'amener sur le terrain si jamais vous voulez confirmer si ça en est ou si ça n'est pas. Donc, ça, c'est les photos que je vous parlais. Donc, c'est ça. Les mirefelles indigènes, on voit les folias sont vraiment moins longs. L'espace est de 1 cm puis il y en a moins de 15. Donc, ici, on a peut-être une douzaine. Désolée si on entend mon chum, il y en a en arrière. Pour le mirefelle aquatique, c'est ça. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à une épinette. Comparativement au mirefelle aipi qui est vraiment plus... C'est ça qui va être plus mou puis qui va vraiment plus suivre le courant. L'utriculaire ici, c'est ça. C'est plus filiforme, c'est plus long. Ça ne ressemble pas tant que ça. Puis les cornèches, ça, c'est pas du tout... Ça ressemble encore à une épinette, mais c'est même pas enraciné au substrat. Donc, c'est plus difficile de le confondre avec le mirefelle. Donc, c'est ça. Pour vous pratiquer, je vous ai mis une petite activité. Donc, c'était, j'ai mis des photos ici. Puis, selon ce que je viens de vous annoncer, de vous dire comment reconnaître le mirefelle aipi, je vais vous laisser un petit deux minutes pour faire un consensus avec ceux qui sont chez vous, juste dans votre tête, puis essayer de trouver le mirefelle aipi, puis peut-être me dire pourquoi. Comme ça, ça va vous pratiquer un peu à les différencier des autres. Donc, je vous laisse deux minutes. Ah, puis aussi ici, on voit encore une fois le lien en vert. Là, ça, c'est la clé d'identification, puis la fiche du gouvernement que vous passez. On pourra repasser à travers les documents après la présentation, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait tenter une réponse, m'expliquer si lequel et pourquoi? Bien, allez, on dirait en bas à gauche, ça a l'air celui qui est envahissant. À cause du tige rouge et la distance entre les… Ça a l'air que c'est plus qu'un centimètre. Oui. Et il y a sûrement plus que 15 folioles. Oui, exact, c'est une bonne réponse. C'est ça, tous les éléments ont été nommés. Donc, c'est ça, on voit vraiment l'espace plus grand. Mais encore une fois, là, c'est près de la surface. Fait que comme ici, on peut voir que c'est moins. Comme ici, c'est plus des grands espaces. Plus on se rapproche, plus ils sont rapprochés. Mais on voit, c'est ça, la tige rouge. La tige rouge ne sera pas toujours là, mais ici, c'est sûr que ça nous aide à l'identifier. Puis oui, il y a définitivement plus que 15 folioles comparativement aux autres. Puis les autres, c'est ça. Les autres, ça ressemble… Bien, il y en a qui peuvent ressembler, mais ils ont tous des trucs qui ressemblent moins. Comme lui, ils sont vraiment plus ramifiés. Ils sont plus filiformes. Celui-là ici, c'est celui que j'ai présenté tantôt. Donc, il ressemble un peu à une épinette. Pareil comme celui-ci. Celui-là, ça peut vraiment ressembler, les feuilles. Mais la structure émergente, ce n'est pas la bonne. Donc, c'est moins… C'est plus des fleurs plutôt qu'un genre d'épine maïs, c'est ce que j'appelle. Puis celui-là, ici, on a les bourgeons qui ne sont pas retrouvables sur la Myrophilip. Tantôt, je parlais que ça peut faire de la ramification en cige. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ici, on voit vraiment que ce n'est pas seulement une cige, que ça va se séparer en fourche. Ça va faire un peu des Y. Ah oui, il y a une question dans le chat. Sont-ils tous dangereux? Non. Dans ceux que j'ai présentés tantôt, c'est ça. Il y a juste… Bien, la Myrophilip, évidemment, est envahissante et pas souhaitable. Tous ceux qui sont en blanc, on les retrouve au Québec. Donc, ils ne sont pas envahissants. La Myrophilip ne vient pas d'ici. Donc, elle a moins… Elle représente moins une menace qu'un danger que le Myrophilip, mais ce n'est quand même pas une plante individuelle. Puis pour les autres ici, autres que la Myrophilip aquatique, ils sont tous d'ici. Donc, voilà. Comment éviter sa propagation? Donc, ça, c'est sûr qu'on essaie de rester dans la prévention plutôt que dans les solutions. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi c'est compliqué d'enlever le Myrophilip une fois qu'il est implanté dans notre plan d'eau. Donc, voilà. Comment éviter sa propagation? Premièrement, il y a le nettoyage des embarcations et de l'équipement. Heureusement, à Saint-Anne-des-Lacs, vous avez la toute nouvelle station de lavage que je vous encourage à utiliser si jamais vous changez de plan d'eau avec votre embarcation ou si jamais vous avez de la visite qui viennent vous visiter avec leur embarcation. Donc, ça serait pertinent d'aller toujours passer par la station de lavage. C'est gratuit puis c'est self-serve. C'est utilisation libre-service, voilà. Donc, c'est ça parce que des fois, on ne le voit même pas, mais justement, il y a un petit fragment de Myrophilip ou d'une autre plante envahissante qui est prise dans notre veste de sauvetage ou dans notre pagaie. Là, je sais que vous n'avez pas d'embarcation en moteur à essence, mais peut-être en dessous de la mangeoire de notre planche à pagaie. Donc, c'est important de faire le nettoyage parce que si on va dans le plan d'eau avec un fragment qui est encore viable, bien là, ça peut venir implanter le Myrophilip. Aussi, une fois que vous êtes sur les plans d'eau, que ce soit sur le vôtre ou si vous allez visiter dans un autre plan d'eau, il ne faut pas naviguer dans les herbiers. Donc, on essaie de… Si tu vois vraiment que… En fait, si vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup de plantes, même si vous êtes 100% certain que ce n'est pas du Myrophilip, on essaie de ne pas naviguer là-dedans parce que là, c'est là que ça va ramasser des fragments, puis peut-être qu'on ne les verra pas, donc ils vont venir se cacher. Donc, on essaie de les éviter. Puis comme Jani l'a bien mentionné tantôt, on essaie de ne pas arracher les plans parce que ça, encore une fois, ça se reproduit par fragmentation. Mais comme j'ai dit à des fins d'échantillonnage, c'est correct. Donc, c'est ça. Maintenant qu'on sait tout ça, si on veut faire de la patrouille, donc comment on se prépare à aller sur le terrain? Première chose à faire, ça va être de cibler les endroits propices. Pour ça, on peut utiliser la carte bathymétrique disponible sur le réseau du RSVL, donc dans l'Atlas des lacs, je vous ai mis le lien à la fin. Puis, on peut aussi comparer avec Google Maps la vue aérienne si on veut vraiment… Bien, si on ne connaît pas le plan d'eau, si on veut voir à quoi le lac ressemble. Mais le Murafil IP, c'est comme je l'ai dit, il a beaucoup d'endroits, mais les endroits les plus propices à sa croissance. Ça va être vraiment des endroits plus profonds. Donc, on peut se tenir dans la zone littorale, donc près de la berge. Aussi près des chalets, des résidences, puis des accès publics ou municipaux, juste parce que c'est là qu'ils auront le plus de voiviens de personnes. Donc, c'est là où il y a plus de chances d'avoir de l'implémentation du Murafil IP. Les endroits où il y a beaucoup de luminosité, parce qu'une plante a besoin de soleil pour pousser, évidemment. Puis, les endroits où il y a une bonne transparence, parce que s'il y a une bonne transparence, c'est parce que la lumière va se rendre plus profonde dans le plan d'eau. Donc, c'est là que le Murafil IP va pouvoir pousser plus aisément. Aussi, on peut déterminer s'il y a des équipes qui vont venir avec nous. Donc, si le lac est assez petit, on n'a pas besoin de faire des équipes, une embarcation va suffire. Mais si on veut être plus efficace et plus rapide, on peut faire plusieurs équipes si c'est un grand plan d'eau puis se le séparer. Aussi, on essaie de prioriser tout le matin ou en fin d'après-midi, simplement parce que le lac risque d'être plus calme puis avoir moins de réflexion du soleil. Donc, on n'aura peut-être même pas besoin d'utiliser l'aquascope, mais on va mieux pouvoir voir le fond du lac, donc les terriers. Puis, la dernière étape, c'est de savoir reconnaître les plantes aquatiques. Donc, une petite lecture de chevet, repassez cette diapositive pour vous devenir des pros de la détection du virilité de l'IP. C'est sûr que ça peut vous rendre plus efficace sur le terrain. Mais sinon, on peut imprimer les fiches d'identification, puis la clé d'identification, puis les amener avec vous, c'est pas un problème. Pardon. Ensuite, il faut choisir sa date. Donc, Dominique a parlé de quelques dates pendant l'été. Ça, ça serait à votre discrétion de vous les répartir. Mais c'est quand même un bon indicateur de savoir que les plantes sont à pleine croissance à mi-été, donc à partir de mi-juillet. Je crois que cet été, il y a fait assez chaud, donc on pourrait quasiment y aller plus tôt. Puis aussi, ça serait pertinent de stibler les périodes achalandées. Donc, disons trois semaines après les vacances à construction, vu que vous allez probablement avoir plus de bilgiateurs. Donc, ça peut être intéressant de répartir vos sorties en fonction des périodes achalandées. Ensuite, il faut trouver ses bénévoles. Là, je suis contente de voir que vous êtes une bonne gang. Ça ne va pas trop être compliqué de vous trouver des bénévoles. Mais c'est ça. Par embarcation, ça serait bien d'être un minimum de deux, mais préférablement trois. Donc, une personne qui fait la navigation d'embarcation, une personne qui est dans l'aquascope. Je sais que quelqu'un voulait que j'explique comment l'utiliser. Je vais en parler plus tard. Puis, une personne pour prendre les notes sur la fiche du RSVL. Donc, c'est ça. On peut être plus, encore une fois, si le lac est gros. Donc, on peut avoir plusieurs embarcations si c'est nécessaire. Si vous êtes juste deux, vous pouvez vous répartir les tâches de navigation aquascope et notes. C'est sûr que celui qui navigue ne peut pas être celui qui utilise l'aquascope, mais celui qui prend les notes peut être l'un ou l'autre, dépendamment à quel point vous êtes habile. Puis, je vous encourage aussi à aller vous pratiquer sur la berge avant de vous embarquer dans le plan d'eau, si jamais ça peut vous aider à être plus efficace. Donc, là, il y a une grande liste de matériels. Ça a l'air intimidant, mais c'est vraiment pas tout obligatoire. C'est juste si on veut faire le protocole comme il est censé être fait, disons. Donc, je vais la survoler, juste quelques éléments, là, parce qu'il y en a qui sont pas mal évidents qu'on a besoin de ça. La carte batimétrique, encore une fois, disponible sur le site du RSVL. La clé d'identification, on peut la repasser à la fin de la présentation si vous désirez, mais c'est une feuille du gouvernement. Elle peut être quand même pratique si on sait l'utiliser. C'est un peu, je le compare tout le temps au livre Histoire de peur. Je disais ça quand j'étais jeune, mais c'est comme une clé d'identification. Donc, tu vas avoir des questions, puis dépendamment de comment tu réponds à la question, ça va t'amener à d'autres endroits dans la fiche jusqu'à temps qu'on arrive à une espèce de plante. Donc, ça peut nous aider à l'identifier ainsi. Donc, disons, est-ce que la plante, elle est submergente ou émergente? Donc, si c'est submergente, on va aller à la question 2. Si c'est émergente, on va aller à la question 4, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on trouve une espèce. Donc, ça peut être pratique parce que c'est juste 3 feuilles, donc c'est pas très encombrant. Mais sinon, vous pouvez toujours faire des recherches des plantes aquatiques qui sont retrouvables dans votre plan d'eau, puis on a imprimé des photos comme ça. Ça vous aide à l'identification sur le terrain. Ensuite, on a l'aquascope. L'aquascope, c'est ça, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il y a plein de DIY, donc do it yourself, comment en faire. C'est vraiment un peu compliqué. Il y en a sur le site de RSVL ou sur le site du Creux notamment, mais comment l'utiliser, c'est pas très compliqué. On met nos yeux vers l'intérieur, on prend les deux poignets, on le rentre quelques centimètres dans l'eau, donc un 5-6 centimètres, puis on regarde dans le fond de l'eau. Si on voit vraiment rien dans le fond, ça peut être pertinent d'utiliser un disque de séquille juste pour voir la profondeur du lac, donc jusqu'où on peut aller pour bien voir le fond. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. On peut amener sur le terrain un râteau à deux têtes ou simplement un râteau. Si jamais l'échantillon est très profond et on veut aller le chercher, ça peut être pertinent d'aller le ramasser avec un râteau. On essaie vraiment d'aller chercher la base pour éviter des risques de fragmentation. Des genouillères, si jamais ça fait mal aux genoux d'être penchés sur le rebond du bateau avec l'aquascope dans les mains, donc on peut mettre des genouillères. Une épuisette, ça, je l'utilise très rarement, honnêtement, mais pour encore ne pas récuter des échantillons. Un GPS, ça peut être pertinent si jamais vous voulez mettre sur le site du RSVL ou le formulaire que Mathieu a mis sur le site de Sainte-Anne-des-Lacs en cas d'identification. Donc, si on met un point GPS parce qu'on croit en avoir vu, il va y avoir un agent de l'environnement qui se rend sur le terrain pour confirmer ou infirmer l'identification. Mais si vous n'avez pas de GPS, pas besoin d'en acheter sur Google Maps ou sur l'application Boussole sur les iPhones, je sais qu'il y a les coordonnées GPS qu'on peut utiliser. Une loupe si jamais on veut mieux compter les folioles, mais ce n'est pas obligatoire. Des contenants ou des sacs en plastique refermables, ça, ça peut être pertinent si jamais justement on veut prendre des échantillons puis les envoyer au ministère ou au RSVL. On peut en ramasser, donc on prend la tige, on la met dans le sac de plastique, on met de l'eau puis on la garde au frigo jusqu'à temps qu'on l'envoie. Un crayon pour prendre des notes, des lunettes de soleil polarisées, ça peut être bien pour mieux voir le fond de l'eau. Le reste, c'est tous des trucs optionnels. La caméra, elle n'a pas nécessairement besoin d'aller sous l'eau, c'est juste que si vous voulez envoyer des photos soit à la municipalité ou au gouvernement à des fins d'identification, ça peut être pertinent. Un sac poubelle, ça va être important, par exemple, parce que si vous ramassez des échantillons, puis finalement vous êtes capable de l'identifier, donc vous ne voulez pas renvoyer l'échantillon, c'est important de rejeter dans le sac poubelle. Donc toutes les plantes qui ont été arrachées, même s'ils viennent de ce plan d'eau-là, il ne faut jamais les remettre à l'eau parce que peut-être qu'on n'est plus au même secteur sur le lac, donc ça va venir créer un nouvel airier qui ne serait pas sans être là théoriquement. Donc tout ce qu'on arrache ne va jamais retourner dans le plan d'eau. Le dernier truc à mentionner, c'est les fiches et les protocoles à remplir du RSVL, ça c'est tout disponible sur le lien ici. Puis les fiches et les protocoles sont vraiment super clairs, tout est très bien expliqué, mais de toute façon, c'est ce que je vous explique aujourd'hui, mais à des fins de rappel, tout est vraiment très facile à retrouver sur ce lien-là. Donc une fois qu'on est sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, c'est de remplir l'entête de la fiche, donc mettre son nom, la date et le nom du plan d'eau de la municipalité. Excuse-moi. Oui? Oui, excuse-moi. Là, tu parles de fiches et protocoles. Fiches, c'est une fiche, pas pour compléter les tests de transparence, c'est des fiches relatives à des plantes. Oui, c'est ça. Je peux vous la montrer tantôt, mais en gros, c'est comme juste une liste avec toutes les noms d'espèces de plantes aquatiques du Québec, c'est juste de cocher si on l'a retrouvé oui ou non. C'est vraiment, c'est pas compliqué. C'est moins compliqué que celle du périfiton ou de la transparence de l'eau, par exemple. OK. Puis si on a de la difficulté à identifier, est-ce qu'on peut aller le voir? Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est là que je vous recommanderais, c'est ça, de soit utiliser la clé d'identification ou des photos, ou c'est ça, de prendre des photos ou d'envoyer des échantillons. Mais moi, tout au long de l'été, vous pouvez m'envoyer des photos n'importe qui en par courriel, puis je peux vous aider à l'identification sans problème. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, c'est ça, remplir la fiche là en tête. Le seul truc qui pourrait être compliqué à annoter, c'est le numéro du LAC du RSVL. Donc, si votre LAC est enregistré dans la banque de données, bien, dans la classe du RSVL, ça serait juste d'aller voir sur leur site le numéro, mais c'est vraiment facile à trouver. Sinon, sur la banque de données du CRES, ça se dit aussi. Ensuite, ça va être de patrouiller les zones déterminées, ce que vous avez déterminé sur la carte batimétrique. La zone déterminée, ça peut être littéralement tout le lac qui est petit ou toute la zone littorale. Donc, juste de faire le tour, il n'y a pas besoin d'avoir des zones nécessairement, ça peut être juste l'ensemble du lac. Ensuite, ça va être d'identifier les plantes. Donc, encore une fois, si on a de la difficulté, on peut les envoyer. Ça va être de noter sur la fiche à Riesville aussi ce qu'on voit. Alors, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez mettre un point d'interrogation à côté de votre identification ou même un point GPS. Comme ça, si jamais moi, je peux venir sur le terrain pour confirmer. C'est sûr qu'on priorise les photos parce que j'habite quand même à une heure et demie de Saint-André-Lac. Mais ça me fait plaisir de me déplacer si jamais vous n'êtes pas certain. Puis dernière chose, c'est justement échantillonner et photographier si nécessaire. Je sais que le ministère accepte des photos aussi pour aider à identifier, sauf que ça peut être un peu plus long que moi, leur réponse, parce qu'il y aura un plus gros mandat que moi, sans doute. Aussi, pour l'échantillon, ça, je sais aussi qu'on peut l'envoyer au ministère. J'ai mis la procédure, pardon, à la fin, mais c'est cinq tiges. Donc, ils veulent qu'on prenne cinq plans, qu'on les mette dans un diplôme et qu'on leur envoie ça. Donc, c'est ça. Si on croit qu'on en a détecté ou qu'on est certain qu'on en a détecté, la première chose à faire, ça va être d'aller sur le site de votre municipalité. Mathieu et moi, on a développé un formulaire de potentielle détection de Mirafil IP. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est directement sur le site de la municipalité. C'est des informations à remplir, donc le nom de la personne, où est-ce que vous l'avez identifié, repère visuel, repère GPS, puis inclure une photo aussi. Comme ça, nous, ça nous permet d'aller vraiment rapidement sur le terrain, à l'endroit où vous pensez avoir vu de la Mirafil IP, puis on peut confirmer ou infirmer. Donc, c'est vraiment pratique. Et puis ça, ça va être même quand moi, je ne serai plus à Saint-Anne-et-Lac, donc même quand je vais retourner à l'école, le formulaire va être encore là, puis ça va être Mathieu qui va s'occuper de faire ce suivi-là. Aussi, il y a l'outil Sentinelle. Ça, c'est l'outil du gouvernement. On peut l'entrer sur leur base de données aussi, puis eux peuvent faire un peu la même chose qu'à la municipalité. L'échantillon que je viens de vous parler, ça, c'est vraiment, on envoie ça au gouvernement selon le protocole du ministère qui est expliqué sur ce lien-là. Les photos qu'on recommande de prendre, c'est toujours sur un fond blanc. Donc, nous, sur le terrain, on amène toujours un bac blanc, on peut en acheter de la ramotte, puis on prend la plante, on la met dans le bac, puis on rajoute de l'eau parce que sinon, les structures, elles sont toutes comme amochées. Donc, on met de l'eau pour vraiment bien voir les structures, puis on peut prendre une photo. On peut prendre une photo de l'ensemble de l'échantillon, mais aussi juste du verticé, donc du plateau de feuilles, comme on peut voir ici. Puis nous, ça nous permet vraiment rapidement de confirmer ou infirmer si c'en est ou pas. Puis si jamais il y en a, c'est ça. Il y a plusieurs démarches possibles, mais elles sont très coûteuses, puis peu efficaces pour certaines. Donc, c'est pour ça qu'on essaie toujours de faire de la prévention. Mais il y a du pocardage manuel ou mécanique et de l'arrachage qui peut être fait, sauf que ça, c'est toujours, ne commencez pas à faire ça. Ça ne sera pas à vous de faire ça. Ça va être plus une démarche du gouvernement si jamais ça doit être fait. Mais c'est très peu efficace parce que si on fait du pocardage ou de l'arrachage, puis il y a une seule feuille qui retombe dans l'eau, bien, le problème n'est pas réglé. Sinon, on peut aussi faire du pochage. Ça, ça peut être un peu plus efficace. C'est simplement de mettre une bâche soit en jupe ou une fibre de verre sur un herbier. Puis vu qu'il n'y a plus d'accès à la lumière, bien, les plantes en dessous, ils meurent. Donc, l'affaire avec le pochage, c'est que ce n'est pas très sélectif. Donc, si on a un herbier de Myrephilipi, mais aussi de Potamo et puis d'autres plantes aquatiques indigènes, bien, ça va les tuer elle aussi. Puis vu que là, on est laissé avec un fond de lac vide, bien, c'est vraiment plus propice à la réimplantation des plantes envahissantes. Donc, on essaie de ne pas se rendre à cette démarche-là. Donc, voilà. Si jamais vous avez besoin de confirmation, encore une fois, je vous laisse mes coordonnées. Vous pouvez les noter, mais sinon, je vais vous partager la présentation. Puis n'importe quand, envoyez-moi un courriel ou un appel pour, mais si vous avez des questions, si vous voulez que je vienne sur le terrain pour confirmer votre identification. Donc, ça, c'est les liens que je vous ai présentés pendant la présentation. Je vous ai fait un rappel, je vous ai tout mis ici. Puis c'est ça, si vous avez des questions, je vais vous laisser la parole. Merci. J'ai une question. Oui, allez-y. Les fragments de myriophiles à épis, est-ce que, combien de temps que ça peut durer avant de mourir? Oui, c'est une bonne question. Je ne sais même pas moi-même. Je sais que sortant des plans d'eau, ça peut être plusieurs jours. Donc, même à sec, ça peut durer plusieurs jours. Mais viable, libre dans l'eau, ça peut être viable indéfiniment, dans le sens que, du moment que tu as un fragment dans un plan d'eau, il va tout de suite former un plan. Donc, si c'est en restant dans l'eau, il n'y a aucune chance qu'il meure. Mais c'est en sortant du plan d'eau, donc au sec. J'imagine que ça dépend de la température, mais j'aurais tendance à dire une bonne semaine, si pas plus. De rien. Je veux dire, Néi. Oui? Tantôt, vous avez parlé de clés d'identification. Oui. Il y avait un lien au ministère. Alors, peux-tu peut-être élaborer un peu. Oui. C'est quoi la clé d'identification? Je peux vous la montrer. C'est une deuxième partie de ma question. Nous, on a fait imprimer les deux feuilles du gouvernement. OK. Le myriaphil à épis et les espèces similaires. Oui. Donc, vous avez fait référence tantôt. On les a fait imprimer et plastifier. Donc, on prévoit de distribuer ça aux sentinelles, à l'intérieur de la trousse pour les sentinelles, comme titre de référence. Mais je me demande si on devrait peut-être aussi préconiser de glisser dans la trousse votre clé d'identification des plantes. Bien, je peux vous la… Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je le vois, oui. OK. C'est ça. Je vais vous la présenter. Puis, ça sera à votre discrétion de juger s'il y a un outil pertinent pour vous ou pas. Parce que si vous préférez juste la fiche du gouvernement, c'est très bien aussi. C'est vraiment libre à vous. Donc, la clé d'identification, c'est ça. Je parlais tantôt. Donc, on commence toujours au 1. Puis là, on répond à la question. Donc, est-ce que c'est une plante à fait flottante? Si oui, on va au niveau 2. Puis, on répond comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à une espèce en gras. Donc, c'est ça. Ici, il y a d'autres plantes qui ne sont pas les myriophiles. Mais plus bas, on a les myriophiles. Ici, il y en a… Ici, bien, ou des espèces qui ressemblent aux myriophiles. Ici, il y a le myriphile aquatique. Donc, lui, il y a 5 à 6… Bien, 5 à 6 feuilles. Ici, myriphile à épi. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ça peut nous aider à l'identifier. Mais encore une fois, il faut être agile avec la clé. Il faut comprendre les termes. L'ensemble des termes en bleu sont tous présents. Il y a la main ici. Puis, il y a des photos. Donc, c'est ça. Moi, j'ai… Donc, je vais vous laisser. Mais si vous préférez simplement la fiche, ça peut être un très bon outil aussi. Mais c'est parce que si vous vouliez qu'on complète, suite à nos visites, si vous vouliez qu'on insère les informations sur le fichier du RSVL, du gouvernement, il va falloir qu'on ait quand même un guide de référence pour la faire, non? Oui. Distinguer les autres plantes aussi. Oui, non, c'est ça. Bien, c'est pour ça qu'on aime bien la clé d'identification. Sinon, ça serait toujours possible. Bien, s'il y a certains lacs dont vous faites la patrouille qui ont déjà eu la caractérisation des plantes aquatiques, ça pourrait être pertinent de… Bien, je pourrais voir si j'ai du temps dans mon mandat pour faire ça avec vous. Il faudrait jouer avec Élodie. Mais de faire un peu un document maison avec les plantes, puis c'est juste des photos pour les plus visuels. Donc, si, mettons, on sait qu'il y a 75 espèces de plantes aquatiques à Saint-Anne-des-Lacs déjà recensées, bien, on peut faire un document avec ces 75 plantes-là avec des photos. En fait, je crois que Samuel était en train de faire ça pour vous. Donc, peut-être qu'après, vous le passez pour le racheter à votre trousse. Honnêtement, si vous pouviez vérifier peut-être avec Élodie ou Samuel. Ça que j'en avais. Mais honnêtement, le focus et le focus derrière le projet PIDOC, que Dominique mène avec son comité de travail, c'est qu'on veut développer une habilité d'identifier, effectivement, si on a une milléphile IP. De là à faire la caractérisation de toutes les plantes aquatiques, de nos lacs. Mais ça, je dirais, ça, c'est peut-être la phase 2 à un moment donné. Mais cette année, on veut vraiment démarrer avec des équipes terrain dans des secteurs clairement identifiés sur nos lacs et bâtir cette capacité-là de 1. Et en cas de doute, mais là, on se réfère à la fiche, le processus d'identification que vous avez développé avec Mathieu Langlois pour que la municipalité, pour qu'on va chercher le input des actes. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Je vous donne tous les outils que je crois qui pourraient vous être pertinents, mais encore une fois, vous choisissez ceux qui fonctionnent le mieux pour vous. Puis justement, je peux, parlant de la fiche de Mathieu et moi, je peux vous la présenter tout de suite. Ah, ça sert à l'envoi, merci. Puis oui, Jany avait une question en attendant. Ok. Alors, premièrement, la présentation était excellente. Ce que j'appelle « Short and Sweet ». Parfait. Je voulais savoir si tu pouvais mettre ton vidéo aussi sur le site de la municipalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à ce site-là et non pas à BVLAC nécessairement. Alors, puisque c'est « Short and Sweet », c'est excellent. Moi, je te recommanderais de le mettre sur leur site aussi. Ok. Deuxièmement, je voulais savoir si tu pouvais montrer, quand tu vas dans les camps avec les enfants, toujours leur montrer une fois l'aquoscope et leur parler du myriophylle à épis. Parce que ça, ça va être nos futurs sentinelles. Oui, définitivement. Bien, justement, dimanche prochain, mon animation au camp pour l'avenir, je parle des plantes aquatiques exotiques en vaissante et on fait une sortie avec l'aquoscope. Donc, oui, je vais en parler. Excellent. Ok. Puis, troisièmement, quand tu as parlé du… Jany, ça va faire, là? Ok. Non, non, tu me connais. Non, vas-y, vas-y. Quand tu parles du râteau, je n'aime pas du tout cette idée-là. Ni arrachant, jamais utiliser ces mots-là. Moi, j'aime l'idée de juste parler, de prendre des ciseaux et couper un petit morceau puis mettre ça dans un sac de plastique avec de l'eau parce que sinon, ça pourrait être pas un bon résultat. Oui, bien, c'est ça. C'est ça qu'on priorise ça tout le temps, mais c'est juste parce que parfois, quand la plante est plus jeune, elle ne va pas avoir atteint la surface de l'eau. Donc, si elle est à six pieds de profond, à moins que vous avez les bras très longs, ça va être difficile d'aller couper juste le dessus. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça peut être utile d'utiliser le râteau. Mais vous avez totalement raison que c'est pas à prioriser. Mais en cas, si jamais c'est vraiment pour un échantillon, ça serait mieux d'aller le chercher puis réaliser que c'est de la myrofile à épis que de la laissue là. Puis finalement, on arrive deux semaines plus tard puis un herbier complet. Donc, on ne l'utilise pas préférablement, mais si c'est absolument nécessaire, ça peut être utile. Puis je vais juste vous montrer vite. Ça, c'est les fichiers que Sean a faits du gouvernement. Alors, ils sont plastifiés, les deux côtés, pour différencier les différentes plantes. Et ça, ça va être donné aux chefs des lacs pour donner aux sentinelles. OK? Parfait. Merci. Merci, Jeannie. C'était excellent. Ça fait plaisir. Oui, Chassin? Oui, j'ai deux questions. La première, je fais pour un prolongement de la question de M. Brennan. Il demandait quelle était la longévité de cette plante-là. Bon, tu dis à peu près une semaine. Sauf que quand elle meurt, elle se prolifère tellement vite que quand elle meurt, c'est qu'on ne la voit quasiment pas, mais elle va toujours rester sur un plan d'eau. Donc, dans le fond, c'est à vie. Non, c'est ça. Une fois qu'elle est implémentée, si elle vient là une fois, en plus, c'est une vie vaste, puis elle tolère une vie verte. Ça fait que c'est dans le plan d'eau à vie. Je pense qu'ils parlaient plus des fragments, mais la plante en tant que telle, une fois qu'elle est là, elle est là. OK. L'autre question que j'ai, c'est pour John. Je regardais dans mes papiers tantôt et je voyais que l'herbier aquatique du lac Johan a été fait en 2018. Est-ce qu'il y a une… Est-ce que vous avez prévu de… Un, est-ce qu'il y a des lacs qui n'ont pas leur herbier aquatique? Et deux, est-ce que ceux qui sont faits, est-ce qu'il y a… C'est prévu dans un avenir, est-ce que c'est un trois ans, un cinq ans que vous avez prévu de revoir cet herbier aquatique? Oui. Bien, cet été, je fais quatre lacs pour les herbiers. Par cœur, je ne sais pas. Mais je peux en fait juste vous revenir à tous une fois que je le sais. Puis pour les suivis, je ne sais pas. Je crois que tous vos lacs sont faits et que là, on en est à juste… Parce que ça fait quand même 15 ans qu'on est à certains des lacs. Donc, je doute qu'on ne les a pas tous faits. Mais je crois que là, on est à la force de justement faire des suivis. Si c'est comme le périton, c'est pour trois ans. Mais c'est encore une fois, je n'ai pas la réponse. Il faudrait que je demande à Elodie la fréquence du suivi. Mais oui, définitivement, chaque été, on a toujours des lacs dont on fait la caractérisation des herbiers. Et bien, je posais la question aussi à John. Oui, effectivement, ça fait partie du plan lorsqu'on s'assoit en début de saison avec la jeune liaison du creux. On regarde justement le calendrier des lacs pour ce qui est de la caractérisation des plantes. C'est un peu… C'est un horaire un peu semblable à celle à l'intérieur du protocole sur la RSVL. Est-ce que vous l'avez fait? J'aimerais ça voir quand on pourra relancer. Parce qu'il y a plusieurs nouvelles plantes dans le lac Johan. Puis c'est pour ça que ma copine, elle est là. Parce qu'on veut les identifier puis voir qu'est-ce que ça donne. Dont une qui prolifère quand même assez rapidement, qui est assez grosse. Fait qu'elle nous achale. Puis on essaie de voir qu'est-ce que c'est dans un premier temps. Si elle est indigène et si elle est néfaste pour le lac. Donc, on aurait besoin d'un petit peu d'aide. Puis je regardais là dans mes papiers. Puis là, je viens de retrouver qu'on avait fait l'aérien aquatique en 2018. OK. Je vais regarder tout de suite. En fait, je peux juste sortir mon plan d'action pour voir si Johan, cet été, c'est ça qui est prévu. Mais sinon, je pourrais voir avec Elodie s'il y a du temps à un moment-là pour qu'on rajoute une sortie de caractérisation au lac Johan. Je peux vous revenir avec ça cette semaine. Si vous dites que c'est vraiment inquiétant. Johan, ce qui est prévu, c'est périphiton. Oui, c'est ça. Sinon, pour les plantes aquatiques, j'ai bondes, carons, canards, marois. Mais je vais me noter tout de suite pour Johan. Peut-être que... J'allais en donner des nouvelles. Peut-être que je serais en mesure de jumeler Périfiton puis faire de la caractérisation parce que c'est un lac qui est quand même relativement petit. OK. Moi, c'est ça. C'est tout petit. Et puis, c'était ma suggestion. Merci, John. OK. Parfait. Je vais en parler avec Elodie puis je vais vous revenir avec une réponse en début de semaine. Merci. À ce moment-là, vous me connaissez, vous allez être capable de l'assainte de la liberté? Oui. Sinon, je suis sûre que John a vos infos de contact, mais oui, j'ai pris votre nom en même temps. Full contact. John, je suis full contact, moi, avec toi. OK. Merci beaucoup. Et puis, effectivement, la... Voyons, la conférence d'aujourd'hui est très, très intéressante et puis, ça donne beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Je suis contente que vous aille aimer. Ça... J'ai fait un petit commentaire. Oui. Peut-être pour... Bon, quand tu as parlé de la station de lavage, effectivement, on n'a pas de bateau à moteur, mais on a des moteurs électriques. Oui. Donc, un endroit à bien regarder, c'est les listes de nos moteurs électriques parce que souvent, on peut en avoir. on est allé à la pêche sur un autre lac et on ne regarde pas comme il faut derrière l'hélice et il y a des petits morceaux d'algue qui respirent. Donc, c'est peut-être un autre des points qui sont à regarder. Non, définitivement. Si jamais on ne peut pas... Si jamais on ne peut pas aller à la station de lavage, on peut faire le... Est-ce qu'on peut faire le lavage chez soi loin du lac, c'est sûr, ou une inspection au moins visuelle? Oui. Bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a un temps de séchage, je crois, mais le séchage, je pense, c'est genre trois semaines. Donc, si vous êtes pressé à retourner sur le lac, ce n'est pas à prioriser. Sinon, il y a le lavage qu'on peut faire à la maison. Puis, dépendamment si on le fait à l'eau froide ou à l'eau chaude ou avec du savon ou avec du... Bien, pourquoi j'ai plus le mot? Du chlore, là, comme... L'eau de javène. Bien, ça change le temps de lavage. Aussi, si on utilise la pression. Donc, c'est pour ça que la station de lavage, c'est vraiment le plus efficace. C'est ce qui est recommandé par le RSVM. Non, il y a... Ça aussi, je peux vous envoyer la liste, là. Mais il y a comme toutes les possibilités de démarches qu'on peut faire à la maison. Mais je ne les connais pas par cœur. Il y en a comme 40, là. Mais je peux vous le trouver. Je vais me noter dans ma liste de choses à vous envoyer. Oui, Ron? Je voulais savoir, parlant de lavage, on parle des pagaies, on parle de tout, des gilets de sauvetage aussi. Est-ce qu'on parle aussi des costumes de bain? Si on s'en va baigner dans un autre lac puis on revient chez nous, est-ce que des costumes de bain peuvent transmettre, transporter des morceaux de cette plante? Oui, bonne question. En fait, tout ce qui touche au plan d'eau, même si c'est la glaciaire, vous avez pêché un poisson puis il y a un fond d'eau dans la glaciaire, un fond d'eau dans le bateau, donc vraiment tout ce qui va dans le plan d'eau, ça peut le transmettre. C'est sûr que si vous n'allez pas vous baigner comme dans l'herbier, il y a peu de chances que vous ayez des fragments sur vous, à moins que vous venez dans les plantes. mais c'est sûr qu'il y a moins de chances, mais on recommande quasiment de, mais en fait, on recommande de tout laver, donc penser à laveur, sécheur, ça, it will do the trick, mais tout peut transmettre. Même nous, si on en a dans les cheveux, on peut le faire c'est vraiment, c'est plus rare, mais oui, il y a une possibilité. Pas moins dans les cheveux, même, donc, dans les sourcils. Je n'ai oublié pas l'affaire de détection de la municipalité. Oui, c'est ça, bien, j'attendais la fin des questions pour la présenter, mais oui, c'est sur ma liste. Bien, je peux procéder, puis si vous avez d'autres questions, je peux y répondre après, mais c'est ça. Donc, ça, c'est moi qui l'ai développé, je l'ai envoyé à Mathieu pour qu'il le mette sur le site. Donc, si jamais vous avez une détection potentielle du MREFL IP, vous pouvez, en fait, c'est la première chose à faire, c'est recommander de remplir cette fiche-là. Ah, puis ici, c'est ça, il y a le lien, mais ça, c'est la même fiche que John va vous distribuer, plastifier. Donc, c'est ça. Premièrement, l'identification, donc, qui vous êtes, l'adresse à laquelle vous l'avez identifiée. On est à Saint-Anne-des-Lacs, le code postal, numéro de téléphone pour vous contacter. Si jamais on ne réussit pas à trouver l'endroit où vous pensez avoir vu la plante, on peut vous appeler pour plus de détails. Courriel aussi, si vous préférez qu'on vous contacte par courriel. Emplacement visé par la demande, donc, si on est au lac Suzanne, on peut mettre l'adresse au lac Suzanne, la couplante en dos, donc, la Suzanne, dans ce cas-ci, si ça l'était. Cordonnées GPS, encore une fois, si vous n'avez pas de GPS, on peut regarder sur le téléphone. Nous, ça nous aide, bien sûr, Google Maps ou l'application pour ça. Nous, ça nous aide beaucoup parce que, bien, il y a des repères visuels, c'est bien, mais à quatre mètres à côté du quai, c'est moins précis que des coordonnées GPS, mais ça peut être fait aussi des repères visuels. Ensuite, il y a des questions. est-ce qu'un échantillon a été prélevé et conservé? Un rappel ici, un sac de plastique refermeur dans l'eau, placé au réfrigérateur, donc, on coche oui ou non. pièce jointe, si jamais vous voulez mettre des photos. Encore une fois, rappel, prise sur fond blanc, submergée dans l'eau, photo d'autres résolutions juste pour qu'on voit mieux. C'est ça. À la fin, on a juste mis des petits renseignements, juste comprendre que la municipalité va pouvoir, si c'est chez vous, bien, que la municipalité puisse passer sur la résidence privée, au terrain privé pour aller faire à l'identification, que les renseignements vont être transmis au ministère, donc, juste tous les points pratico-pratiques qu'il faut confirmer. Ensuite, on complète la demande, c'est envoyé directement à Mathieu qui peut effectuer le suivi par la suite. Merci. C'est fait. Est-ce qu'on avait d'autres questions, commentaires? Merci, Jeannie. Alors, c'est vraiment très instructif. Il y avait peut-être une question? Oui. Dominique et Jeannie. Donc, lorsque les équipes de Sentinel sont formées, il y en a déjà qui sont identifiées pour Marois, Ouimet, Joanne et peut-être d'autres lacs. à quel moment, comment est-ce qu'on procède, Jeannie, pour l'élément pratique sur le terrain? Parce qu'il y avait question à un moment donné qu'effectivement, les équipes sur le terrain bénéficieront d'un passage avec vous. Est-ce que c'est toujours prévu ou comment on procède pour cette étape-là? Oui, bien, c'est ça. Les quatre lacs qui font les caractérisations de plantes aquatiques, vous voulez dire, ceux que j'ai déjà planifiés. Mais si effectivement, sur ces quatre lacs-là, on a des sentinelles, je sais, Marois, j'ai vu, Marois est sur la liste. Donc, est-ce que c'est en même temps que vous faites la caractérisation des plantes aquatiques que vous préconisez faire aussi le volet de terrain avec les sentinelles, c'est ça? Bien, c'est ça. Le volet de terrain, ça va être à déterminer après avec Dominique. on avait dit qu'on allait trouver une date qui convenait à tout le monde. Mais sinon, oui, c'est sûr que quand je vais être sur le terrain, j'en parle tout le temps, je le fais tout le temps. Oui, ça peut être combiné. OK. Parce qu'on l'avait à faire, je pense, qu'au moment du recrutement des sentinelles, on nous avait dit qu'il y avait une session de formation théorique, le webinaire de ce matin, mais que plus tard, on disait plus tard en juillet, fin de juillet, début d'août, whatever, lorsque le volet de terrain va se mettre à faire, mais là, ils seront aussi, ils bénéficieront justement d'un passage avec vous-même. Donc, au moins, vous préconisez de l'offrir pour les quatre lacs. Donc, tu as une caractérisation des plantes alphales? Non, c'est ça. OK. Puis, c'est ça encore une fois. Si vous pensez que vous l'identifiez, je peux toujours me déplacer sur le terrain. Ce qu'on avait réalisé avec Dominique, c'est qu'on pourrait faire une formation terrain. C'est juste que, vu qu'il n'y a pas de mirefils à Saint-Anne-des-Lacs, il n'y a pas de mirefils à Ipi, je ne sais pas trop à quoi servirait la formation terrain juste parce que vous n'en avez pas. Honnêtement, honnêtement, si on peut continuer à dire qu'on n'en a pas avec certitude, c'est la plus bonne nouvelle qu'on ne peut pas avoir. Oui, non, c'est ça. On avait eu un scare en début d'été. Je pense que c'était là que Joanne qu'on pensait qu'on en avait vu. Finalement, ce n'était même pas proche d'être sûr. Suzanne, c'était même pas proche d'être sûr. Mais c'est ça. Si, mettons, l'été prochain ou en fin d'été, on réalise que là, il y en a effectivement de me refaire l'IP. Là, ça pourrait être à préconiser puis pertinent de faire une formation terrain. Mais en ce moment, je ne vois pas trop sa qualité. Encore une fois, si vous le désirez, c'est sûr que je peux toujours m'arranger. OK. C'est uniquement dans une perspective de raffiner la capacité des sentinelles. C'est plus au besoin peut-être d'une équipe de sentinelles dans une baie quelconque. Alors, on s'est en mesure de s'organiser. All right. C'est ça. Vous m'avez fait, oui, juste avant de répondre à Jeannie, je viens de penser à deux points que j'ai oublié de mentionner. Premier point, si jamais votre plan d'eau, vous voyez qu'il est quand même pas creux, pour faire la patrouille, ça peut être pertinent de faire vraiment des zigzags comme ça, comme ça, on fait sûr de ne manquer aucune plante aquatique. Mais si vraiment votre lac est fait vraiment en creux, ça ne sert à rien d'aller jusqu'au centre parce que quand c'est trop profond, il y a peu de chances que ça pousse. Donc, vraiment juste suivre la berge, ça peut être suffisant. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant si on ne connaît pas le plan d'eau, de voir la carte patinétrique ou d'utiliser le disque de séquée pour vraiment tester la profondeur. Comme ça, on est plus efficace et on ne fait pas du terrain pour rien. Deuxième chose que je voulais mentionner, John t'a parlé de webinaire, ça me fait une cloche. Semaine prochaine, même heure, samedi prochain, donc dans sept jours pile poil à neuf heures, le Cré Laurentide va donner un webinaire sur la même chose dont j'ai parlé, mais eux, ils vont pousser encore plus loin. Donc, tu parlais de raffinement, donc si jamais vous voulez encore plus raffiner vos connaissances, eux vont donner plus d'exemples, encore plus de trucs. Donc, si jamais vous voulez y assister, les inscriptions vont commencer en début de semaine. Donc, si jamais vous voulez y aller, ça pourrait être pertinent. Oui, j'aime. OK. So, j'ai déjà vu un cartable à la municipalité, à l'hôtel de ville qui démontrait toutes les plantes aquatiques incluant le myriophylle à épis envahissant. Est-ce que c'est toujours disponible? Est-ce qu'on peut dire à nos sentinelles que vous pouvez vous rendre à la municipalité puis ça serait disponible, disons, soit avec le groupe environnement ou à la réception où les gens pourraient feuilleter puis regarder? C'est une excellente question. Je ne suis jamais allée physiquement à la municipalité. Oui, c'est ça. Les joies du travail à distance. C'est quand même bizarre que je parle. Mais je prévois avec Mathieu, sinon, comme je disais à John, je crois que Samuel, qui était l'agent de liaison qui a fait l'été passé puis le début de mon mandat, elle, je crois qu'elle est en train de vous en monter un nouveau. Il me semble que j'avais vu dans le mandat réduire un document incluant les plantes aquatiques. Mais sinon, je prévois avec Mathieu, s'il y a effectivement le document, ça pourrait être pertinent de le numériser puis de le mettre directement sur le site de Saint-Anne-des-Lacs. Comme ça, vous pouvez soit l'imprimer à la maison ou juste le feuilleter via votre ordinateur ou votre cellulaire. Ça pourrait être pertinent. Je vais le noter. Parfait. Merci. Merci à vous. Je ne savais pas que ça existait, mais ça serait effectivement un outil très pratique. Puis même, juste pour votre savoir, vous, des plantes aquatiques, c'est toujours le fun de patrouiller son lac puis de dire, ah, ça, je sais c'est quoi. Parfait. Bien, en fait, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie, Jany. Puis je vous invite, si jamais vous voulez vous organiser dans un lac, à nous contacter pour qu'on puisse vous fournir tout l'équipement. Et si vous avez des besoins particuliers, je pense qu'avec Jany, on a vraiment une belle ouverture pour nous aider à mieux connaître ces plantes aquatiques-là. Donc, bien, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Ça va être disponible sur le... On va déposer l'enregistrement sur le site de la BVLAC, mais on va vous envoyer toutes les informations aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jany. Merci.